Bonjour à tous et bienvenue dans ma série motivation pour un nouvel épisode Aujourd'hui on va parler de croyance La croyance que les personnes nous inculquent au quotidien pendant notre éducation, notre enfance, dans notre travail, dans le sport Aujourd'hui on va parler tout ça dans cet épisode, à tout de suite ! Les croyances ont une véritable influence sur nous car elles agissent en mode prête à penser Face à une situation donnée, nous sélectionnons les croyances que nous pensons adapter pour traiter l'information Nos croyances se sont construites au cours de nos expériences de vie D'après ce que nos parents nous ont appris, d'après ce qu'on a pu voir par rapport aux autres, par rapport au contexte de vie qu'on a Tout ce cocktail de choses valorisantes ou dévalorisantes, ces propos récurrents ou non, ont abouti forcément à la mise en place d'un filtre Qui indique que l'on croit être capable de faire certaines choses ou non Alors comment changer ces croyances ? Alors la première étape consiste déjà de combattre les croyances limitantes Déjà identifier ces croyances Afin d'évoquer la situation qui pose problème pour pouvoir associer cet état interne de cette situation La recherche des croyances s'effectue avec un coach ou par vous-même Mais attention, il faut bien définir ces croyances afin de pouvoir faire très attention à ne pas tomber dans les croyances négatives Alors par exemple, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose Posez-vous la question Pourquoi je fais cela ? Qu'est-ce qui me fait dire que je ne peux pas ? Qu'est-ce qui m'empêche d'eux ? Qu'est-ce que je crains ? Alors pour ma part, par exemple, quand j'ai eu mon accident de motocross On peut remarquer que les médecins, pour leur part, me disaient que j'allais probablement pas pouvoir remarcher Donc c'est ce qu'ils me disaient, c'est ce qu'ils essayaient de me donner comme croyance Et moi j'ai refusé d'écouter, j'ai refusé de pouvoir inculquer tout ça à mon subconscient Et c'est vrai qu'automatiquement, dans notre quotidien ou notre enfance, quand un docteur parle, quand un docteur nous fait un diagnostic On a cette croyance de croire en ce diagnostic Et si on se raccroche à ça, il y a quand même la peine perdue et ça va être compliqué de s'en sortir Alors pour ma part, pour vous donner un petit tips, un petit conseil J'ai vraiment refusé de prendre cette croyance Et je me suis dit que peut-être que le docteur pouvait se tromper Et que j'allais être plus fort que ce diagnostic Et au final, vous connaissez mon histoire Deux ans après ma rééducation, j'ai réussi à remarcher Et être debout comme aujourd'hui à une canne Et je pense que du coup, cette croyance, si je ne l'ai pas intégrée Ça m'a permis de... Toutes ces choses ont fait que j'ai pu m'en sortir aujourd'hui D'ailleurs, quand je suis sorti du centre d'éducation Les médecins parlent de miracle Donc voilà, encore une fois, un médecin qui a une croyance C'est-à-dire la croyance du miracle Alors que pas du tout, c'est vraiment beaucoup de travail C'est beaucoup d'adaptation Alors dans ma série motivation, j'avais fait une vidéo sur l'objectif Et ici, dans cette vidéo-là, par rapport aux croyances Tout se rejoint un petit peu forcément Et donc vraiment, après avoir identifié votre objectif de vie Vérifiez qu'un changement de croyance ne pose pas de problème Par rapport à ce que vous avez identifié comme objectif Il faut que tout soit cohérent Alors merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous a plu On se quitte sur cette croyance Qui est de croire que rien n'est impossible La preuve en est aujourd'hui A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada